Vivi a écouté l'album et elle a entendu quelques punchlines où tu parles de l'agente féminine. Bon, soyons sérieux, c'est pas un de tes plus grands sujets d'inspiration, c'est vrai. Pourtant, tu m'as l'air d'être dans la vivance, comme tu dis si bien avec Ninu. Alors, on va réécouter le même extrait que tout à l'heure, mais moi j'ai entendu bien, quoi. C'est ça ? Non, c'est un cliché, c'est un cliché. C'est un cliché, alors c'est de la fiction, quoi, on n'est pas dans la réalité. C'est de la fiction, c'est de la fiction, c'est de la fiction. D'accord, c'est dommage. Ouais, 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 j'ai l'impression que tu mens un petit peu, hein. J'ai l'impression que tu mens un petit peu. Non, c'est un cliché, c'est un cliché. C'est de la vivance ! C'est la vivance. Est-ce qu'il y a une madame co-baladée ? Ah ! Il n'y a pas de réponse. Vas-y, ça c'est des questions, c'est la merde. Ouais, il y en a une, il y en a une. Ah, il y en a une, d'accord, très bien. Et là, t'en as dix qui font « ouah, je suis c'est moi de kippa ». Ah, t'imagines ! J'aimerais bien savoir, vu que tu es dans la vivance, comment ça se passe sur ton compte Instagram en DM ? Tu reçois beaucoup de photos ? Bon, en vrai, je ne suis pas trop sur mon compte Instagram. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de photos sur ton compte Instagram ? Non, je ne suis large, vraiment, vraiment, vraiment pas. Celui de la famille, parce que comme il est inconditionnel et donc sans condition, il pousse à le mériter encore plus, en fait. Papa, maman, madame, c'est... Ouais. Déjà, il faut que ce soit avec ma femme. Il faut déjà qu'il y ait de la bonne humeur, de la joie de vivre. Et après, peu importe, ouais. Peu importe. Ouais, tout ira très bien. Les Maldives ou le 77, tout va très bien. C'est pour ça que c'est les mauvais avec qui je me prends la tête. Je vais te dire la vérité. Ceux qui disent qu'il faut entretenir une relation, il faut que tu comprennes à un moment la vie que j'ai. Je comprends la tienne et je comprends la mienne. Quand j'arrive dans un endroit, je ne peux que parler à un cercle de cinq personnes. Quand je vais en Hollande, mon portable est configuré à Hollande. Quand j'arrive à Dubaï, mon portable est configuré à Dubaï. Je ne peux pas garder Hollande, Allemagne, Belgique, Suisse, avec tout ce que je fais, France, tout dans mon téléphone. Et quand j'arrive à Dubaï, je parle avec tout le monde. Mais le Coran, je pète les plombs. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. C'est comme une relation amoureuse. Tu ne le truques pas, tu ne le truques pas. Mais va te faire enculer. Tu ne vas pas te comprendre. Donc, je ne te vois pas. Moi, tu as eu Omar, on travaille. Oui, bien, bien. On ne va pas s'appeler pendant trois jours. Il ne va pas me dire, poteau, chelou. Je ne vais pas lui dire, chelou, poteau. Il a sa vie, j'ai ma vie. Oui, romantique. J'avoue, j'étais en temps. Tu connais, dès que tu fais des bêtises, il faut ramener des fois des cadeaux à madame pour qu'elle se calme. Je suis parti lui prendre des fleurs. Pour ma petite femme, directement. C'est lourd. Elle lui a fait plaisir. Mais je revenais d'un problème. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas faire trop de cadeaux. Ça veut dire que sinon, il y a beaucoup de problèmes. Comme je le dis souvent, dès qu'on me pose cette question, j'avoue, j'ai la réponse facile. La femme parfaite, pour moi, c'est ma femme. Je ne la décrirai pas. S'ils veulent trop voir, je peux leur faire du mal. Je peux leur faire du sale. Direction, je ne la décrirai pas. Tu conseilles ? Moi, j'avoue, je prends encore des conseils. Donc, donner des conseils, c'est compliqué. Mais l'attention, tous les jours, je pense. C'est ça. Quotidien, c'est plus ça. C'est un travail régulier. C'est vrai, tous les jours. Tous les jours, ça ne s'arrête pas, comme un enfant. C'est vrai. C'est vrai que l'argent rend beau. Plus de groupies, plus de putes, depuis que mes poches sont remplies. Là, c'est léger. Je me fais serrer sur Insta, moi, maintenant, frère. Maintenant, c'est moi, je mets des rouges. Moi, je fais le malin, moi. Je ne réponds pas, sinon j'ouvre et je referme. Moi, j'ai vu que j'ai une meuf, tu vois. Mais là, elle me connaît très bien. Là, elle ne me dit rien, moi. Là, je fais ce que je veux. Non, mais je fais le malin, tu sais. La seule femme pour qui je peux faire des choses, c'est ma mère. Les meufs, vas-y. Laisse tomber, ça. Un coup, ça y est là. Un coup, ça pète une crise. Elle est pute à la merde. Je ne sais pas si tu as vu les retours du clip de Suis-moi. Il y a eu des très bons retours sur le clip de Suis-moi. Mais contre-coup un peu peut-être de cette communication, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de ta proximité avec la figurante. Parce que ça se dit, mais attends, ils montent sur des réseaux sociaux, le fait qu'il y a Mada Mada, etc. Et les gens se demandent, mais... C'est-à-dire la proximité. C'est-à-dire dans les scènes, en fait, tout simplement. Mais c'est une vidéo. Tu sais, le clip, j'ai pas un micro. Il faut savoir qu'il y a la musique qui tourne. C'est une mise en scène. On coupe, on reprend. C'est une vidéo. C'est pour, entre guillemets, vendre un titre. Moi, c'est ma femme qui choisit les meufs. C'est-à-dire que quand je reçois le synopsis, donc il y a des fois, il y a des meufs à choisir. Je lui fais ça. Tiens, choisis. Il vit le bleu. Un jour. Ah ouais, mais putain. Si je me fais remonter à cause de vous, la vie de ma mère, vous allez me payer. Il y a une râle qui dit maintenant que tu connais, c'est de... Elle a déboulé. Bah, grosse crise, tout ça. Tu connais, moi. J'étais avec quelqu'un d'autre. De dire par peur, j'ai fait quoi ? Elle s'est pris de ma voiture, j'ai dit, oui. Et elle me dit, elle, bof, elle, elle, belle, caca, elle, elle, elle est bien. Donc, c'est elle qui l'est choisie. Elle n'a rien à envier à aucune meuf. Dans mes clips, elle n'a aucun problème, j'ai aucun problème. Tout va très, très bien. Donc, ouais, les gens, ils ne comprennent pas. Mais les gens, tu sais, même quand tu fais du bien, les gens parlent. Donc, ils vont dire, ouais, mais il est marié, mais il est proche d'elle. Moi, je le savais. Ah, tu l'avais déjà anticipé, en fait. Ça n'empêche pas de dormir le soir. Les gens pensent qu'il y a peut-être, comme tu dis, il y a peut-être certaines personnes qui pensent que c'est un manque de respect, mais c'est un manque de respect quand tu fais ça derrière ta femme. Quand ta femme n'est pas au courant, quand ta femme, tu vois, quand... Mais là, c'est elle qui l'a choisie. C'est qu'elle n'a vraiment pas de soucis à se faire. Comme je dis dans le morceau, voilà, quoi, j'ai vu qu'il y avait qui pour lui. Et dans l'une de ces quatre, c'est un message à la femme qui dit, en gros, tu dis à ta femme, voilà, attends-moi, parce que je sais que mes potes ne vont pas m'attendre, grosso modo. Et c'est ce que même moi, j'ai vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dames, et tu te dis, bon, il n'y a que ma femme qui va m'attendre. En finale, donc, une de ces quatre, on se reverra une de ces quatre, tu vois. Ok, très bien. Très bien. Et justement, c'est un album qui, paradoxalement, parle beaucoup de femmes. En fait, il y a un vrai paradoxe entre la violence de cet album et le véhicule. En fait, dans la violence, dans les moments où tu es le plus démuni, tu parles beaucoup d'amour envers ta femme, envers ta mère aussi. Ouais. Parce que tu sais, en fait, nous, on nous a niqué, pour être clair, avec des clichés, où si tu veux parler d'amour, tu es obligé de mettre un piano calme. Moi, tu me donnes une instruire corps pour te faire un dégâpe à ma femme, à ma mère. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, j'ai envie de parler d'amour, même si le morceau est super cramé, même si la prod est super hardcore. J'ai envie de faire un dégâpe à ma femme, je vais faire un dégâpe à ma femme. Ça tue. D'ailleurs, c'est rare dans des rappeurs en début de carrière, en explosion de carrière, en tout cas, d'être fier, d'être marié. C'est vrai qu'on a des rappeurs un peu plus vieux, qui se font une image un peu à la Jay-Z, donc qui commencent à assumer ça. Mais c'est vrai que c'est rare, au stade de ta carrière, d'assumer ça autant. C'est... Après, c'est chacun sa mentalité, je pense. C'est complètement. Chacun va te dire, il veut bling bling, il veut des culs en boîte, il revendique. Chose qui n'est pas plus mal, s'il kiffe ça, tu vois ? C'est un choix. Moi, l'esprit de famille, la famille, la Darwin, ma dame... Moi, c'est ce qui me plaît, en tout cas. C'est dans ça que j'ai vu mes parents toute ma vie. Et je suis fan de mes parents. Je ne suis pas fan de Jay-Z, mon pote. C'est pas ce que je veux dire. Lourd.